Hi everybody ! On commence hein, c'est mieux ! Bon alors dans cette petite boîte, qu'est-ce qu'il y a exactement ? Il y a un nube USB, donc de 7 ports USB au total tout simplement. Donc déjà niveau design, c'est sympa, c'est sobre, c'est un petit peu comme les autres. Les boîtes de hockey, elles ressemblent un petit peu tous. C'est ce qui fait d'ailleurs, ben, voilà ce qui fait un petit peu son charme si je puis dire. Au moins on reconnaît, c'est ok, il n'y a pas de soucis. Voilà, tout simplement, je vais vous faire le petit déballage. En fait déballage, je m'excuse d'avance, mais il a fallu que je le déballe moi-même déjà. Pour le tester un petit peu quand même, pour vous donner donc mes impressions, si c'est bon ou pas. Et justement, c'est même très 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 bon. Alors voilà, voilà à quoi ressemble donc ce petit port. Je vais zoomer en espérant que ça ne bouge pas trop la caméra. Please, 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 please. Voilà à peu près. Voilà, donc il dispose donc de 7 ports USB au total. Voilà, on va le mettre dans ce bon sens, ce sera bien. Les 4 ports USB donc en bleu, c'est tout simplement pour mettre des périphériques par exemple. Enfin des périphériques, non. Enfin des clés USB, disques durs, tout ce que vous souhaitez tout simplement. Et les 3 autres ports USB en vert, c'est tout simplement donc du 2,4. Ouais, c'est ça ouais. Donc en gros, c'est justement pour tout simplement mettre des téléphones par exemple à charge ou des petits genres de trucs comme ça. Donc sur le côté, on peut retrouver donc le bouton on et off tout simplement pour activer ou désactiver, enfin éteindre ou allumer donc ce petit tube. Donc là, c'est votre prise donc le DCIN pour tout simplement charger. Je vous montrerai tout ce qu'il y aura avec encâblage tout à l'heure donc juste après. Et donc le port USB 3.0 tout simplement donc pour le brancher à son ordinateur pour que les connexions se fassent bien évidemment. Donc c'est quand même un boîtier donc sobre tout à fait tout noir de tous les côtés. Donc ici, vous pouvez voir donc que là donc c'est pour les ports USB donc pour charger donc les téléphones en vert. Là donc on a de 4 ports de USB de 3.0 tout simplement de type 3.0. Bon, un design assez sympathique, il est sympatoche, il faut le dire. Très 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 léger même, très léger. Je vais vous montrer donc maintenant tout ce qu'il y a donc encâblage. Alors ce qui était fourni avec donc c'est la prise secteur donc avec donc ce petit bouton qu'on branche, ce petit câble qu'on branche ici. Et ça, on le branche à la prise donc ça va activer, enfin ça va allumer le petit truc qu'on allumera par la suite ici. Et ensuite le USB vert USB qu'on va brancher aussi pareil, tac, qu'on branche tout simplement à l'ordinateur. Et bien comme ça, vous avez toutes vos connexions, vous êtes tranquille, il faut le dire. Bien évidemment donc ce port est compatible donc sur les ordinateurs donc Windows, Mac et Linux. Donc de Windows XP pardon même carrément de Windows XP jusqu'à Windows 10. Très gros avantage, je pense que là on est tranquille. Avec Mac OS X la même, ça va. Et donc avec Linux donc si vous avez un Linux on sait jamais. Voilà tout simplement. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que donc j'ai pu choisir le produit donc bien évidemment. Ce que j'aime beaucoup et que j'ai voulu vous le présenter c'est que ça peut être vraiment très 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 utile. Parce qu'en général sur un ordinateur on a quoi ? On a 2 ou 4, en général plus 4. On a que 4 ports USB et par exemple moi qui ai énormément besoin de plusieurs ports USB. Bon après ça dépend ce que vous allez faire mais par exemple si vous faites comme moi de la vidéo. Ça peut être très 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 utile ce genre de truc. Disponible donc sur Amazon à 29,99€ vous inquiétez pas. Le lien sera dans la description. Donc moi je vous le conseille vraiment en fait ce produit si voilà si vous avez plein de choses à brancher. Que ce soit caméra, enfin webcam, que ce soit des micros, plein de ports USB. Donc enfin je veux dire des clés USB ou même si vous avez deux disques durs à brancher d'un coup. Votre clavier peut-être en Bluetooth. Oui en Bluetooth ou en USB donc câblé USB. Voilà ça ça peut être très très utile. Voilà tout simplement donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un gros 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 pouce en l'air. N'hésitez pas à me donner votre avis donc sur ce petit boîtier ok qui est très très sympathique. Voilà tout simplement et bien évidemment abonnez-vous. Allez kiss !